Dans cette vidéo, on va aspect, analyser et décrypter une game dans le top ladder US. Et quand j'ai vu le lobby, à la base je voulais pas faire les US, mais j'ai vu le lobby, je me suis dit « Non, là on le fait, c'est obligé. » Dans le lobby, il y a... Déjà, je te laisse mater la gueule des LP. Il y a Prestige Vente à 1654 LP, Bertha 720, Setsuko 1300 LP, putain, il y a des rushs, il était à plus de 1700. Briar 660, Anoïd 870, Doctorel 860, Triple Vite 1200, et il y a Kouroum 1270. Alors moi, les joueurs que je connais le plus dedans, c'est Prestige Vente, Setsuko et Kouroum. Ils sont tous les trois des excellents joueurs de TFT, donc ça va être une dinguerie. On va essayer de suivre en particulier les trois là. J'ai plein de choses à dire, j'ai plein de choses à dire, donc c'est parti. On va déjà mater un petit peu leurs différents spots. Alors c'est lequel qui est en Open Fortune ? Oui, oi, 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 ok, Fortune Favre, c'est bon pour Kouroum. Déjà, ok, on commence à mettre un annonce un peu la couleur. On va checker un peu tout le lobby. Donc Briar, il est en Beast Friend. Oua, c'est très fort ça aussi. Ça, c'est très très fort, c'est augmentant. On va voir s'il le joue en 5 bises, mais il y a moyen. On a un Pandora Item pour Prestige Vente, qui fait que tu recycles les items sur ton bench. Et la compo, on verra suivant ce qu'il a envie de jouer. On verra ce qu'il stamme. Ensuite, Flexible. Flexible, il a eu Bastion. C'est pas mauvais, hein. En vrai, c'est vraiment pas mauvais. Il y a pire, mais Bastion, ça va. C'est pas... Ça, c'est correct. Pour Triple 8, Berthasaurus. Il a Slamine. Il a mis un... Ah ouais, il a pas le temps, lui. Il a mis un Crown Bliss, Blitz, 3 Oni. Ok, ok. Ensuite, on a Setsuko, qui a pris Slate of Hunt. Donc, généralement, c'est le truc que tu prends soit par défaut, soit pour faire une win streak. Le problème, c'est que là, il n'a pas un board non plus... Ok, il a Icarim, mais il n'a pas... Épopsy 2, mais il n'a pas non plus un board... En gros, si quelqu'un a Iroll, il peut perdre. C'est dangereux, quoi. Parce que là, il n'a que... Tu vois, il n'a pas un mauvais board, mais il peut perdre. Et en plus, du coup, il a Slam ses items. Tu vois, il a Slam un Morello, ici. Et c'est de sauf qu'il adore jouer Strongboard, de ce que j'ai vu. Et le dernier, il nous en manque un. Il nous en manque un. Il y a lui. Ok, il est parti sur un Shapeshifter. Shapeshifter Varus Molder, là, tu sais, la compo... La compo trending. Et effectivement, un des openings pour jouer la compo, c'est d'avoir l'augment de Shapeshifter, qui fait en sorte qu'après chaque combat, tes Shapeshifters gagnent 30 d'HP. Et il a déjà Slam, du coup, une Gargoyle. Ce qui n'est pas un item dingue en Shapeshifter. Ce n'est pas non plus dingue sur Shyvana, mais... Ouais. Après, on ne savait pas les autres choix qu'il avait. Et on est sur la map, le portail Golden Prelude, qui fait que la première augmente est goldière. Donc, c'est... Ah, voilà. Donc, la première augmente a été goldière. Alors, c'est Tsukuo. Comment est-ce qu'il va renforcer son board ? De Witchcraft, c'est fort en stage 2. Parce que, tu sais, c'est flat. C'est vraiment fake en late game. 150 HP sur les unités Curse. Mais en early, c'est vraiment, vraiment fort. Parce que c'est un montant flat. Du coup, Kouroum... Bah, lui, là, son but, ça va être de faire... Généralement, le plan de jeu en fortune, il est assez simple. C'est... Tu fais 10 loose tricks. Donc, tu perds 10 fois de suite. Ça te fait une grosse économie. Et tu cachotes en 4-1. Parce que, généralement, en 4-1, c'est le timing où... Déjà, toi, tu peux te permettre, vu que tu as une bonne économie. Et c'est le timing où les gens sont le plus faibles de lobby. Parce que, généralement, les gens vont faire un 4-2. Parce que, quand tu fais un 4-1, t'es hors curve. Donc, tu perds 4 d'or sur ton reroll. Et, souvent, t'as moins d'or également. Donc, généralement, c'est plus intéressant de faire un 4-2. Et le 4-1, tu fais que si t'es riche. Et donc, c'est ce qui permet, en général, aux fortunes de cash-out. Et du coup, Prest Event... Bah, il sait ce qu'il veut. Il ne l'avait pas gardé ses... Ses foracas sur le côté, sans raison. Donc, Prest Event, avec Pandora, il est parti sur Mage. Donc, là, il a 3 très bons items pour jouer la compo Mage. Donc, tout ce qu'il va lui falloir, maintenant, c'est de réussir à choper des... des Vegards, des Vex, etc. Et quand il aura Vex 2, et tout ça, il remplacera Salilia et compagnie par autre chose. En face, là, du coup, il est parti sur un petit Wukong Bastion. Wouah ! En vrai, pourquoi pas, hein ? Petit Wukong Bastion, là ! Et il a quand même slam, hein. Tu vois, il a quand même slam la BT sur son écarim. Après, BT, c'est vrai que c'est un très très bon item. C'est un item safe à slam, quoi. Il y a 800 000 bons porteurs de la BT dans le patch, quoi. Parce que, tu sais, il ne sait pas encore vers où il va aller. Ça va dépendre de ses autres emblèmes, de ses composants, tout ça. Mais en vrai, BT, tu sais que tu es safe, quoi. Parce que tu peux jouer ça, ça, ça. En vrai, là, juste, c'est OK tier, aussi. Tu peux jouer ça, ça. Et en attendant, tu as tous les older early, aussi. Ça, ça rentre dans n'importe quel comp, quasiment. Après, tu as tous les older early, quoi. Les écarim, les morts de Kata. Même Wukong, même sans l'héros augmente, c'est vrai qu'il va lui faire de la regen. Donc, c'est pas un mauvais slam bété dans la méta. C'est un peu comme Sterak, tu vois. C'est vrai que tu peux le mettre sur les tanks et tout. Donc, ça marche bien, quoi. Bon, Setsuko, il a réussi, c'est un win streak, en final. Donc, Setsuko, ce qu'il aime bien faire en termes de style de jeu, c'est Strongboard, le stage 2. Et s'il a une grosse augmente d'écho en 3-2 ou en 4-2, il va essayer de chercher un Fast 9. Et du coup, là, par exemple, tu vois les trucs genre Explosive Growth, l'augmente qui te file de l'XP à chaque tour, c'est des augmentes qui valorisent énormément. Donc, on va voir ce qu'il va valoriser. Pour rappel, on essaie de suivre en priorité Setsuko, qui est là, du coup. PrestiVent, qui joue mage, donc il y aura moins de choses à dire, c'est plus linéaire, comme compo. Et Kurum, mais ce sera plus tard, parce que du coup, on va attendre de voir son cache. Là, on peut voir que il a déjà Sam ses composants pour essayer de perdre un peu moins d'HP. Il a Sam Winginsu, ce qu'il laisse supposer qu'il compte niveau sur la compo Kalista pour faire son cache-out. Ça, t'as deux options. Le mieux, ça reste quand même probablement la compo Karma Gwen, à l'heure actuelle. Mais ça, ça marche toujours. D'ailleurs, il m'en manque un, là. Il me manque un multi-tracker, il me manque Akali. Il me manque Akali. J'ai une unité en trop, là-dedans. Ah, j'ai Go-Len en trop. Voilà. Peut-être qu'on peut là, du coup. Alors, on va voir TKU, est-ce qu'il prend comme Augmente. Alors, c'est jamais tout L.C. Prezzi attaque. Il peut committer un multi-tracker avec Prezzi attaque, en vrai. Surtout qu'il est seul dans le lobby, un jeu multi-tracker. Ouais, il n'y a personne d'autre. Ouais, je suis en partie. Donc ça, il peut le virer. Crash Test, on souffle, hein. Je pense qu'il va le virer aussi. Portable Forge, ça peut lui donner une vraie direction aussi. Là, tu vois, pour l'instant, il a juste Gangang, Gangang. Et, ah oui, maintenant, il ne peut pas multi-tracker avec ça, c'est pas dingue. Enfin, il peut, hein. Ça peut être une Ginsu, et Morillo Kalista, c'est pas mauvais, mais c'est pas dingue, quoi. Donc, il prend la Forge. Laisse-moi faire attention, sniper focus, anima visage, Zonia. Avec ça, il peut aller sur Karma et faire un Zonia sur Gwen. Ou il peut partir une compo plus front-to-back avec anima visage. Mais pour moi, ici, c'est Zonia le play. Ouais, c'est ce qu'il prend, Zonia. Parce qu'en fait, du coup, avec ce gars-là, tu peux jouer Rice, tu peux jouer Karma Gwen. Donc, ça te laisse deux grosses options. Parce que les Gangang, ça marche très bien sur la compo Karma Gwen, parce que t'es blindé avec ta de cost, quoi. Dans Karma Gwen, tu joues ça, 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 ça. Ça. Donc, tu vois, n'importe lequel, à part Karma, mais Karma, il a déjà le Morillo, peut porter les Gangang, donc c'est pas mal, quoi. On va faire un petit tour du lobby, ce qu'ils ont pris. Ouh, il y a une Golden Quest ici, putain. Golden Quest, il a que 40 d'or, par contre. Et son boss, il n'y a pas beaucoup de T2, non ? Il a juste un avoir avec T2, le Blizzcrank. Ouais, il est à lui. Avec la spat mage. 40 d'or, c'est pas beaucoup pour la Golden Quest. C'est pas... C'est pas une... On verra ce qu'il en fait. Enfin, comment il s'en sort. Lui, il est assez haut dans le lobby, il a pris Big Grab Bag, et du coup, il a stuff... Bah, du stuff Jinx. Mais attends, c'est bizarre. Attends, j'ai pas le ref. Pourquoi il a slam un Runan ici ? Bah, c'est ok, un Runan, mais il se veut pas un Runan. Mais du coup, il a pas envie d'attendre la Gainsaw non plus pour le Smulder, ouais. Ouais, bah, il slam pour la Tempo. Ok. Là, il a mis une Warmug. Warmug, c'est vachement bien. Ça, c'est cool. Après Steven, il voulait gagner les Charmes et tout. Lui, en termes de... Il a pris cela mine. Ok, ok. Il veut de l'économie. Faire attention, parce que la compo... La compo MASH Vexvegar... Ah, du coup, il est pas sur MASH Vexvegar. Non. Parce qu'au final, il va pas jouer Karma, plutôt. Est-ce que ça, c'est du bon gear Karma ? Bon, il faut un Morello, mais... Et ça, c'est du bon gear Anyone, tu vois. Tu peux le mettre sur n'importe qui, c'est ok. En fait, le truc, c'est que... S'il joue MAJ avec deux augmentes... Entre guillemets, d'économie. Bon, ça, ça te file deux composants, et ça te permet d'avoir des BIS. Donc, c'est mi-board, mi... Bon, c'est une augmente de board, mais tu vois, ça augmente pas purement les stats de tes personnages. Ça te permet d'avoir des bons objets. C'est bien. C'est plus une augmente de board qu'une augmente d'écho, mais voilà. Et là, Slamine, qui permet du coup de générer de l'XP, mais c'est une compo qui veut rester au niveau 7. Tu vois, là, il vient de push. Donc, il y a de grandes chances qu'en réalité, il s'en rende plutôt sur du Karma Gwen que du... que du... que du Maj-Vegar, parce que sinon, Slamine, c'est naze. Et la compo Maj-Vegar a besoin de... de beaucoup de... De board. Ça marche plus trop avec des augmente d'écho, désormais, vu qu'ils ont baissé énormément le scaling de l'AP et des charmes. J'allais dire, c'est bizarre, mais on voit pas de... On voit pas de Jinx ou Kong, alors que normalement, il y en a dans tous les lebits, ce truc. Donc, le mec, il est en 5 onimency, là. Ouais, c'est bien ça. Avec Beast Friend, tu joues en 5 onimency. Par contre, je trouve c'est... C'est bizarre, sans l'histoire d'avoir fait un onimency. Non ? Non, en vrai, ça doit être bien. Du coup, c'est... Ouais, tu rentres le 5 mages facilement, là, mec ? On va checker ça. Cool, ça. Donc, t'as Beast Friend, 4-0-1, et... On va prendre en 2-1. Ouais, on rentre bien importe. Et Maj... Maj... Crest. 5-20. Ah, il y a 100 samples, donc ça ne veut rien dire, 100 samples. Il faut voir surtout la compo qui veut jouer avec ça. Du coup, ouais, tu vas mettre la spat match sur Nunu. C'est forcément ton meilleur holder dans la compo. Du coup, tu vas jouer le galéo. Bah, c'est ça, sa compo finale, au final. C'est ça qui va vouloir re-roll, quoi. 5 onimency, 3 matchs de Vanguard. Et du coup, t'as un double carry. Et c'est Vegard tomber une carry. Bah, en vrai, pour moi, il n'y a pas de raison que ce soit mauvais, en réalité. Mais, est-ce que ça vaut une augmente gold, quoi ? Ça, je n'ai pas la rêve. On regardera, on regardera. C'est fort, la spat match sur un frontliner. Sur un frontliner, c'est solide. De toute façon, on refera les scénarios des spats de classe. Vu qu'il y a 14.18, on aura la poêle à frire qui permet de faire des classes, en plus. Ok, donc lui, il est toujours sur son wokong en porteur avec la gargole et avec l'emblème bastion. Il a chopé un emblème fiery. Et du coup, il faudra voir ce qu'il chope au stage 4 sur son dernier emblème. Setsuku, il est toujours en win streak. Il est chaud, Setsuku. Il n'a pas encore perdu ? Setsuku, il est très fort pour faire des boards temporaires comme ça, des boards de transi. Et c'est une compétence qui est souvent une des moins développées des joueurs de TFT. Parce que généralement, il y a une très bonne connaissance des compos late game. Les compos qu'on peut trouver sur les sites de stats, sur les vidéos de guides et tout. Mais généralement, les compos de transi, early mid, donc on va dire stage 3, stage 3, 2-3, les stages 2-3, mais surtout stage 3. Généralement, il y a un peu un manque de... Généralement, les gens restent juste à plus de 50 d'or, ils dépensent leur XP et ils ne cherchent pas à gagner ces stages-là. Et tu vois, il a une excellente économie avec 100 HP. C'est un spot qui est incroyable et c'est quelque chose qu'il arrive régulièrement à reproduire. Là, 10 de winstreak, 50 d'or, niveau 8, c'est un délire. C'est vraiment un délire absolu. Et du coup, tu vois, vu qu'il arrive à avoir ce genre de spot, ce qu'il fait régulièrement, c'est qu'il ne s'arrête pas au niveau 8 et il fastnine. Et il peut se permettre de fastnine puisqu'il va forcément à un moment perdre des rounds. Il peut se permettre de fastnine parce qu'il a réussi à gérer ses HP et son économie en jouant strongboard, ce qui est, encore une fois, extrêmement dur à faire sur le jeu. Et là, tu vois, par exemple, ce que je dois régulièrement faire, c'est que si ici, il avait, mais là, il ne l'a pas, explosive grosse, il aurait cliqué et il serait parti en fastnine, même fastten à faire une grosse compo rise. Je vais te la montrer juste après dans le planner sa compo favorite. Bon, ici, il peut très bien prendre New Recruit, c'est complètement OK. Freaky Friday, s'il n'y a jamais ça, donc il va cliquer à droite ici. Il n'y a pas... Il va cliquer à droite. Ouais, voilà. Il n'y a pas... Il n'y a pas à tortiller. Oh putain, j'ai raté le roll-down Kurum. Il n'a pas gagné, encore ? Bon, froc. On revient sur Setsuko après. Là, il ne va pas dépenser son ordre, on est d'accord ? Mais là, Kurum, il a fait quoi comme board, du coup ? Ah putain, j'ai dormi sur Kurum. My bad. Donc là, tu vois, il est à Calista. Ouais, mais il n'a rien, là. Oh ! Attends, mais il peut bottom. Oh non, mais c'est vrai qu'en face, il n'y a rien non plus, mais... Il y a quand même Dianachrone. Il y a un... un deadly... Pourquoi ça ? Peut-être que je dis qu'il n'y a rien, juste parce qu'ils sont au Tiny et que j'ai l'impression que le board est vide. Ouais, ouais, c'est sûr. En fait, j'ai vu Jinx 1 et... Mais... Attends, je vais regarder le board des docteurs. Bon, Kurum, il a hard bottom. Et on n'a pas vu son rolldown, désolé, c'est ma faute. J'étais trop parti dans mon truc. Mais tu vois, il n'a pas un board... Pas un board non plus. Incroyable, quoi. Sookari, c'était Jinx 1, Ginsu, et il a quand même sorti Kurum. Donc, il a vraiment raté sa transi, quoi. Ah, c'est chaud, hein. Ok, il a commencé à perdre son round, mais tu vois, là, du coup, lui, il ne roll pas au niveau 8, une comp. Franchement, il fait quasiment tout le temps ça. Et il va... Il joue ses shop et il va chercher son niveau 9. Et lui, sa comp de cœur, là, je peux te la montrer rapidement. Il fait ça, 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 ça. Et après, il rajoute ça, ça, et ça. Et le Tariq, je crois. Voilà. Un truc du genre. Il fait un truc du genre, lui. C'est une sécombe de cœur. En tout cas, ces 8 unités, là, c'est sûr, et celle-là, ça varie, quoi. Mais gros modo, c'est sur ça qu'il aime bien partir. Alors, les sauts de bord, on a lui, le shapeshifter, il est désormais un 6 shapeshifter de dragon. Il a... Putain, il a chopé ce molder. Ah, ça, c'est le problème de la comp, mais si tu highrolles tout ce molder, ça marche. Mais c'est pour ça que j'aime pas trop la comp, pour deux raisons, c'est que déjà, Varus, c'est une unité un petit peu en dessous, quand même, à l'heure actuelle, un peu moins forte sur le papier, quoi. Et Smolder, c'est une unité légendaire, donc il faut highroll pour l'avoir dans la comp, quoi. C'est un peu comme Briar, tu vois. D'ailleurs, il fout le rôle, là. C'est toujours Shyvana, son... je sais pas trop comment il s'en sort avec ce board-là, honnêtement. Son carry, c'est un one star, son porteur d'item, c'est un... un T cost de T2, c'est pas non plus... Je sais pas comment il a encore 70 HP avec aussi peu de choses, quoi. Bon, Setsuko, on va attendre son... Mais là, il va faire un 5-1, du coup. 5-1, 5-2, mais c'est Mettori qui passe niveau 9 avant. Là, il va vraiment juste économiser, quoi. Il garde vraiment, il est très conservateur avec son or. Il va accepter de perdre un rune ou deux. Il brillera, du coup, là, avec son 5-0, même 6-3, hommage. Ah, mais il est contre la Diana qui a accès à la backlane, là. Ah, ouf. C'est marrant, ce bord de Dr. B, on le voit jamais, ce truc. Mais tu vois, il n'y a aucune synergie. Il joue un truc sur synergie, j'ai pas la ref. Mais ça marche bien, tu vois, sa Diana, elle fait un travail de zanzin. Il est en mode, il fait une Piba, mais au niveau 8, quoi. Tu vois, genre, il rend les deux unités les plus chères de chaque trait, quoi. Deux bastions, bon, à part là, c'est pas Tariq, mais voilà. Une Camille, chrono, je sais pas. Franchement, j'ai pas la ref de ce board. Si t'as la ref de ce board, je te laisse me dire, mais au niveau 8, tu joues des légendaires 1 et des 4 cost 1. Je comprends pas. Je comprends pas que tu roll-down une comp avec des lèges 1 et des 4 cost 1 et 4 traits. J'ai vraiment pas la ref, quoi. une part qui est quand même faible, le billon. En vrai. Mais ça m'étonne, parce que franchement, on est dans du top top player, quand même. Je trouve que les boards pour du 4-6, ils sont pas... Tu vois, c'est pas... Après, Steven, il en est où, du coup, sur son plan de jeu ? Ouais, c'est ça au final, il est parti sur Karma. C'est bien ça. Il est parti sur Karma. Du coup, il a un excellent gear Gwen. Il a un bon gear Karma. Il a un bon golem. Même si ça fait un peu double emploi, la flamme, avec ça. Mais Zeké, c'est bien. Et au moins, c'est un golem qui a les deux items qui vont ensemble. Parce que ça arrive fréquemment d'avoir un unstable et un autre truc que t'as pas envie de mettre avec. Genre un truc qui te fait mettre en front et l'autre derrière, genre une Moonstone, une Stable, ce genre de combo. Mais Preston, du coup, il est stuck au niveau 8 également. Et là, on va regarder Setsuko parce qu'il va passer au niveau 9. Ouais, il est passé au niveau 9. Ok. Et il roll down. Et là, il y a de grandes chances qu'il fasse la comp que je t'ai montrée dans le planer tout à l'heure. Si j'ai bien étudié mon Setsuko, il nous fait le Rise Arcana, tu vois, Briar. Il va prendre Nora aussi. Ah, je le connais, mon Setsuko. Par contre, il a deux Ekarim. Je pense qu'il n'a pas capté qu'il pourrait tirer l'autre Ekarim. Ouais, transi est un peu compliqué. Il a beaucoup d'items aussi. Donc là, tu vois, par exemple, il aurait pu rajouter la Briar devant. Là, il n'a rien slam en termes d'items. Ah, c'est galère. Il réfléchit. Il va se faire soulever. Ah ouais. Ah ouais. Vas-y, on va voir comment il gère de finir sa transi. parce que là, c'est... Mais il n'a rien slam et tout. C'est bizarre. Bon, déjà, il y a deux Ekarim. Ça, ça me stresse, donc il va falloir virer l'autre Ekarim. Voilà. OK. Maintenant, est-ce que tu joues le 3 matchs ou pas ? D'un moment, il n'aime pas le 3 matchs parce qu'il trouve que Gaillou, c'est un pitre. Mais là, il va quand même jouer le Gaillou. Mais je pense que dans son setup-là, avec l'échec qu'il a eue, c'est une très bonne idée. Bah voilà. That's it. C'est ça, le board. Et d'ailleurs, t'as vu, il a encore un duplicateur, là. Mais il aurait pu dupliquer le Zerat, en vrai. je pense qu'il aurait dû... Alors en fait, la question, c'est est-ce que tu value plus Rise ou Zerat ? C'est un peu la question, quoi. Et en fonction de ça, tu duplicates. Parce que là, tu vois, il a 3 items Rise, donc normalement, c'est Rise que tu veux vraiment duplicate, du coup. Donc en ça, ça se tient. Parce qu'en fait, si tu stuff Rise, ça veut dire que tu veux jouer autour de Rise. Et si tu stuff, en gros, voilà, tu vas l'idée, quoi. Putain, ça c'est fort, ça c'est huge. Il a Milo aussi, donc il va rajouter Milo. Et du coup, il peut dupliquer Zerat et mettre le stuff sur Zerat parce que Zerat, par exemple, c'est un très bon porteur du Zonia. Parce que ça arrive souvent qu'il puisse être le dernier en vie et s'il peut faire un full cast, c'est un délire. Et le Zonia, c'est quand même 45 d'AP, donc je pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Voilà, ça c'est vraiment un board type late game 7, quoi. C'est vraiment ce qu'on a mis dans le planner, quoi. Et là, du coup, il met le Zonia. On va voir le cast de son Zerat. Parce que là, il n'a pas de génération de mana, du coup, ça veut dire que il a le temps de stack l'archange avant de lancer son cast. C'est parti. Ah ouais, c'est du gros board. Et ça, c'est vraiment sa spéciale, c'est sa marque de fabrique. Il ne s'arrête pas au 8, il va au 9 et il se trompe voir les stages 2, 3, 4. Et comme ça, il peut perdre au stage 5 pour économiser ses HP et c'est vraiment son style de jeu. Il était top 1 l'adaptor américain en spammant ce style de jeu. Mais évidemment, c'est un style de jeu qui n'a pas de forme prédéfinie. C'est-à-dire que tu dois jouer tes shops, tu dois jouer tes items, tu ne vas pas forcément avoir les bis sur tes personnages. Tu dois... Et même ton board late game, tu vois par exemple, il n'a pas touché de rise, du coup, il ne joue pas rise. C'est vraiment obligé de l'edflex là-dessus. Donc ensuite, on a Anoïne, du coup, Kassa qui vient de se faire soulever. On a PrestiVent qui... Je crois qu'ils ont des boards faibles quand même. Lui encore, ça va, en vrai. Mais... Berthasaurus, il a quoi ? Ah, le Tamkench mage en 5 mages. Et sa Golden Quest, du coup, il a eu 1 000. Bon, lui, ça va, en vrai. Mais le problème, c'est qu'il a touché tard sa Golden Quest parce qu'il était à 40 gold quand il l'a cliqué. Du coup, il n'a qu'une vie, tu vois. Donc là, à tout moment, le mec qui va se taper c'est Tsuco. Si c'est lui. Ouais, c'est lui. Ça peut être compliqué. Ok, Tamkench mage, c'est fort. Mais est-ce que ça va suffire ? Et Nora 2, c'est fort. Et la Dami 2 aussi. Mais ça va dépendre du cast de Xerath. Xerath caste maintenant. Ouais, Xerath a lavé la backlane. GG. En plus, il a le Zonia, donc quoi qu'il arrive, il va... Et le problème, c'est que tu vois, Bertha, vu qu'il a cliqué la quête en ayant trop peu de gold, même s'il a un excellent board, il suffit qu'il y ait un mec qui soit plus fort que lui. Un seul. Et il perd, quoi. Ah, c'était le ghost ? Je suis con, ouais. Je sais même pas comment on voit que c'est un ghost ou pas. Mais attends, c'est Seri contre le ghost ? Ok, donc ça va, ouais. My bad. My bad. Putain, je sais pas comment c'était un ghost. Donc là, les deux-là, ils s'affrontent vraiment et les deux-là, ils s'affrontent vraiment, logique. Ah, ok, ok. Je sais pas, si tu veux venir à O'Kom, comment on peut voir instantanément que c'est le ghost ou pas le fight ? Bon, là, du coup, qui gagne entre ce board ? 4 Ferry, 4 Warriors. Il a quoi en carry ? Il a Calista 2, Pura 2 et Morgana 2. Et le board de 7 secours. Allez, encore une fois, ça va dépendre du casse de Xerath. Il n'a pas fini Calista avec Xerath. Xerath n'a pas fini Calista. Ouais. Ah, ça dépend vraiment de la RNG du cast. Si il finit Calista, je suis pas sûr que Fiora avait la puissance nécessaire pour le finir. Putain, il vient d'ailleurs à Irrel Gwen, c'est génial. Et du coup, entre les deux-là, bah, Anonyne a perdu, logique. Donc, est-ce que Bertha peut top 1, du coup ? Après, c'est du gros board, hein. 5 mages. 5 mages Arcana. Tam, Tam Spat Maj, il est terrifiant. C'est vraiment très très fort. Bah, c'est le meilleur porteur de la Spat Maj. Du coup, tu mets un double big CC de zone. Et là, en plus, il a un petit peu d'AP et tout. Du coup, il rentre quand même quelques dégâts. C'est pas énorme. Tarasut 150, ouais, non, c'est ridicule 150. En vrai, c'est ridicule 150 et 5% des HP. Mais juste, il met un double CC, quoi. Et c'est tout quoi, comment il va... caper son board, là ? Oh, il a le dragon. Ah, il va cliquer le dragon, hein. Hostage schiste et... What ? Ah, si, si, il l'a cliqué. J'étais en mode, non, il l'a pas cliqué. What the fuck ? Ah, là, on est vraiment sur les derniers moments, quoi. Donc, triple... Attends, mais... Qui t'a cliqué, là ? Ah, le vrai combat. Le vrai combat entre les deux gros world caps de game. Ah, c'est vrai qu'ils sont milieu, il a pas de stuff, ni rien, là. Ah, il se fait soulever, là, c'est tout quoi. Xerat, il casse seulement, maintenant. Xerat, est-ce qu'il finit milieu ? Ah, il a fini milieu, ouais. Ah, il le bat, quand même, ouais. OK. Xerat, ça joue entre ça. Et lui, tout à l'heure, il a battu Setsuko. Putain, il a quand même eu un bon golem, hein. Oh, Aegis, Munston. Ah, ouais, ça joue au jeu, hein. Putain, il a une milieu... Ah, mais elle rentre, comment, ça, milieu ? C'est fort flexible, quand même. Flexible, Bastion, Faerie, il s'est quand même mis bien, le vrai bon. C'est quand même deux très bons... Et Arcana, il s'est quand même mis très, très bien. Il a Hyrule, son flexible, quand même. Donc, tu vois, quand même, Setsuko, avec... Il arrive, quand même, à sortir des boards qui sortent d'une Golden Quest ou d'un flexible Ultra Hyrule. Bah, à voir, hein. Mais, en tout cas, à rivaliser avec des boards de ce type-là, alors que lui, il a pas d'augmente... Auto-win type fortune, machin, truc... Bon, hé... Xerat ! Xerat ! Maintenant ! Ah, il gagne. Étape 1. C'est une masterclass, hein. Franchement, ouais. C'est une masterclass. Ça, c'est le... C'est ce pourquoi Setsuko est connu, quoi. Setsuko, il est connu pour ce style de jeu-là. Tu vois, sur le truc, tu te dis, putain, il y a toujours de quoi progresser sur TFT. C'est dur, hein. Franchement, c'est dur de réussir à faire des winstreaks avec n'importe quel board, être en winstreak de 10. C'est un moment, il la perd, il perd son économie. Fast 9 sur ce jeu, c'est ultra dur de jouer le style Piba, là. Franchement, il y a respect, hein. Bon, je te laisse me dire ce que t'en as pensé, si t'aimes bien ce format en commentaire, etc. Si t'as bien aimé la game. Et si t'as des retours, voilà, peu importe lesquels. Si t'aimes bien, n'importe, des encouragements, si t'as des trucs que t'aimerais que je fasse plus attention dessus, j'en sais rien. Je te laisse me dire et prendre bien soin de toi et excellente journée à toi. Sous-titrage ST' 501